Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric d'HypnoStudio, j'espère que vous allez tous bien. On est aujourd'hui sur le troisième jour et la troisième partie de In The Mix où on va s'attaquer aux guitares et à la basse. Voilà, nous sommes de retour dans la session Reaper et on va attaquer sans attendre le mixage de la basse puisqu'on a fini le mixage de notre batterie et donc on est parti, on va faire une première écoute de notre basse ici avec la batterie, voir ce que ça donne déjà comme ça. Alors, ça ne sonne pas trop mal, on est plutôt pas mal, ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre en solo on va rester appuyé sur CTRL pour muter tout ça, et en un seul coup, hop là, ça c'est fait. Alors, ce qu'on va utiliser, là, on va aller directement récupérer notre neutron, on va rester sur quelque chose qui fonctionne bien et puis on va attaquer deux, trois petits réglages. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste qu'il faut venir bien nettualiser, bien arrondir cette basse et lui donner de la vie un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter peut-être deux, trois points de plus, histoire de pouvoir aller plus loin. Hop, on va attaquer ici, hop, on fait play et on écoute déjà. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je viens de filtrer ici, je viens de couper quelques petits éléments qui nous dérangent un petit peu et puis qui m'embêtaient. On va refaire une écoute avec et sans, vous allez voir un petit peu ce que ça fait. Vous voyez la différence, vraiment, on vient filtrer légèrement pour vraiment cuter ce qui nous gêne au niveau de l'oreille. Passons à la suite. Alors, même chose. Là, je viens juste équilibrer, mais c'est léger, c'est hyper léger, mais regardez avec et sans. Mais vous voyez, je suis dans pas tout à fait les 90 Hertz, mais c'est juste, c'est hyper subtil, mais on vient juste lisser un tout petit peu ces petits à-coups qui peuvent nous déranger. Passons maintenant un petit peu à autre chose, mais il y a un petit truc qui me dérange quand même. On va juste écouter un truc. Voilà, c'est nettement mieux. Ouais, là, on est beaucoup mieux, on a quelque chose d'encore plus rond. Voilà, bon, des fois, il faut retravailler un petit peu, quand on cherche, on finit toujours par trouver. Passons à une fréquence qui me dérange, je vais juste réécouter, ça doit être dans les 300 à 400 Hertz. Et là, on est là. Sous-titrage ST' 501 ouais c'est bien c'est bien ce qu'il me semble en fait une écoute de nouveau avec et sans on est déjà nettement mieux c'est juste couper une base de fréquence qui franchement moi ça tapait et j'entendais vous 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 passons à la suite alors ici on va prendre celui là et puis on va aller chercher deux trois trucs que j'ai entendu là je vais y aller un peu plus à la barbare hop ça doit être quelque chose dans ce style là et Sous-titrage ST' 501 Impeccable, impeccable, là, 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 c'est juste nickel. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va continuer vraiment à traiter un petit peu ça. Là, il y a quelque chose encore qui me dérange, mais on est plus, on arrive gentiment dans les vies. C'est parti. C'est plus quelque chose comme ça. Impeccable, avec et son. Impeccable, ça, ça, j'adore. Donc, maintenant, on va venir traiter la dernière partie que j'entends encore un petit truc qui, dans les high, là, qui ne me plaisent pas beaucoup. Donc, on va aller chercher ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, comme vous avez pu le voir, on a donné un petit peu de vie. Et là, 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 ça me plaît. Là, là, c'est quelque chose qui, ça tient la route. Donc, vous voyez, c'est des tout petits réglages, mais c'est des réglages très importants et très subtils. Maintenant, on va aller se rajouter un petit compresseur. Et puis, on va essayer de le faire travailler à bon escient. Aux alentours des moins 20, c'est parfait, ça travaille bien. Maintenant, on va aller contrôler l'attaque et justement, la relâche, le ratio et tout ça. On va regarder un petit peu ce que ça donne. On va aller contrôler l'attaque et justement, la relâche, le ratio et tout ça. On va aller contrôler l'attaque et justement, la relâche, le ratio et tout ça. Là, on est plutôt pas mal. On va juste corriger un tout petit truc qui me dérange. On va aller contrôler l'attaque. nickel, écoutons avec et sans impeccable et puis on va aller prendre le kick en même temps et on va aller hop j'ai fait une erreur hop ça on va hop l'enlever comme ça on va prendre que le kick et on va se rajouter un petit exciteur voilà pour aller travailler un peu cette saturation alors oui j'y vais comme un barbare mais c'est exprès pour aller chercher la sat directement dans le kick voilà on écoute avec et sans on va la remettre en solo on enlève le kick voilà comme c'est déjà une basse qui est très saturé au départ on vient juste coloré un petit peu ça et on va écouter à notre equalisation compression directement avec l'ensemble de la batterie et voir un petit peu ce que ça nous donne sans avec nickel ça fonctionne tout seul impeccable alors on garde ses réglages on sauvegarde et puisque j'aime bien faire aussi c'est mettre de la couleur vous me connaissez hop on va choisir vu qu'elle est puissante mais pas trop trop on va la mettre en vert c'est pas mal c'est pas mal maintenant ce qu'on va faire on va s'attaquer aux guitares acoustiques on va commencer par là je vais les mettre en solo les deux et écouter un petit peu ce que ça donne ok nickel elles sont vraiment bien et déjà bien équilibré dans vraiment la mise à plat qu'on avait fait et justement la balance de volume donc ce que je vais aller faire c'est que je vais aller chercher un autre plugin que j'affectionne particulièrement c'est les sons de chez ton track et dans la partie guitare on a deux réglages voire trois qui sont plutôt sympathiques je vous montre ici hop on descend voyez il y en a trois sur la guitare acoustique on va essayer déjà le premier tac et puis sur l'autre on va essayer de faire exactement la même chose up easy mix guitare up acoustique guitare et on regarde un petit peu ce que ça donne donc ça c'est la guitare up droite tac ça c'est la guitare gauche on ferme tout ça puis on écoute ça nous donne déjà comme vous le voyez beaucoup plus de vie et tout moi il manque quelque chose on va essayer avec la sur la droite j'ai un petit truc qui me dérange c'est nickel ça nous embarque avec cette petite réverbération et tout c'est impeccable faut rien toucher de plus et puis celle ci on va aussi les colorer hop parce que je trouve ça plutôt sympa et puis on va les mettre dans un petit bleu aller un bleu ciel comme ça tac c'est sympa c'est rigolo hop et on enregistre tac ensuite on va attaquer les parties électriques alors on va se mettre les deux et on va écouter et on va peut-être de nouveau utiliser à mon avis du easy mix histoire de lui donner un petit peu de vie déje bras on va on va on va on va on va on va Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501